La philosophie de cette approche, c'est en fait de faire des activités qui, au lieu de nous coûter de l'énergie, au lieu d'être source de stress ou de nous créer des tensions, vont nous donner de l'énergie, vont nous donner de la joie. Et que plutôt que de finir la journée épuisée par tout ce qu'on a fait, de finir la journée nourrie par tout ce qu'on a fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson. L'objectif les gars, c'est qu'elle a été 35 ans. J'ai pris un objectif pas trop élevé, un petit peu mais pas trop, on va étape par étape. Donc abonne-toi, abonnez-vous en masse les gars, partagez la vidéo. Ici c'est Julatachi, si jamais tu ne me connais pas encore, on est en direct pour pouvoir faire un nouvel interview sur Sexful comme tu les aimes. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Sacha, comment ça va Sacha ? Super, ça va super, et toi ? Bah écoute-moi, ça va super, toujours, c'est important. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais aujourd'hui ? Pour que les gens sachent un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui plutôt. Et puis après on commencera, le début de ton histoire, mais vraiment quand tu étais petit, petit. Où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, etc. Et comment tu en es arrivé à la fameuse expertise que tu as aujourd'hui ? Comment tu as été sensible à ça et que tu as développé ces compétences ? Ok, ça marche. Aujourd'hui, je suis conférencier, coach et formateur avec une approche qui s'appelle les intelligences multiples et les natures multiples. Qui est une grille de lecture de connaissances de soi pour savoir quelles sont nos forces et nos fragilités et comment est-ce qu'on peut être pleinement aligné dans nos activités. Ok, ok, super. Bon, ça, ça m'intéresse. On va en discuter après. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi et puis on va remonter un petit peu chronologiquement jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça marche. J'ai grandi dans le Nord. Je suis un ch'timi. Je suis un ch'ti, même le bout de mon jardin, c'était la frontière belge. Et donc, j'ai fait toute mon enfance dans le Nord avec une scolarité de ce qu'il y a de plus standard, quoi. Vraiment un fil rouge assez simple au niveau de la scolarité, en tout cas. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait des études en particulier ? Ou tu les as fait intéresser dans le Nord ? Ok. Après, donc, au niveau de ma... Alors, je suis dit que je n'ai pas compris la question. Il y a un truc qui a bugué. Ah, ok. Alors, je t'ai demandé, oui, est-ce que tes études, quel genre d'études tu as fait ? Est-ce que tu as dû bouger du Nord ? Alors, c'est pour ça que j'ai bugué sur la question. C'est parce que je n'ai pas fait d'études. En fait, j'ai commencé des études dans le Nord. Donc, moi, j'avais... Dès le début, il y avait un lien avec... Un lien qui était important pour moi, dès l'enfance d'ailleurs, avec la nature. Et puis, ça allait bien au niveau des mathématiques, etc. On verra plus tard quelle intelligence c'est parmi les intelligences multiples. Mais du coup, je me suis lancé dans des études au départ d'ingénieur agronome. Puis, j'adorais sur le bâtiment, quand j'ai été visiter le campus, il y avait marqué « ingénieur pour la terre ». Et moi, c'était vraiment ce que j'avais envie. Il y avait un lien à la terre et à la nature qui était hyper important pour moi et qui l'est toujours. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie pour rentrer dans cette école avec deux ans de prépa intégré, trois ans de cycle ingénieur. Enfin, vraiment, le cursus tout tracé pour cinq ans. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en gros, le premier jour de la rentrée, je me souviens vraiment du jour pile poil, presque heure par heure, tellement ça a été fort pour moi ce premier jour. Je ne suis pas un grand sociable. Donc moi, en général, je peux mettre plusieurs semaines à sociabiliser, etc. avec un groupe de personnes. Donc, je rentre, je ne connecte pas trop avec les autres jeunes de la promo. Je m'installe, puis j'ai l'habitude de m'installer près de la vitre au cas où je m'emmerde. Comme ça, je peux passer du temps à juste regarder les nuages et à penser ce que je ferai après. Et au moment où je m'installe et au moment où il y a le gars en face qui commence son pitch d'introduction à la nouvelle promo, il y a un truc qui se passe en moi de « mais qu'est-ce que je fous là ? » Une question qui arrive de l'intérieur vraiment « qu'est-ce que je fais là ? » Et en fait, ça m'a ébranlé sur le coup, sauf que ce n'est pas parti. Ça aurait été juste une fraction de seconde, je crois que je n'aurais pas trop prêté attention. Mais en fait, c'est resté pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Et du coup, au bout de trois semaines, j'ai quitté l'école. J'ai arrêté, je me suis dit « en fait, si cette question-là, elle reste pendant trop longtemps, c'est que la réponse, elle est évidente. » C'est que je ne suis pas du tout à la bonne place. Waouh ! Alors que tu avais fait deux ans de prépa et tout. Alors non, c'était même le premier jour de la première année de prépa. J'étais parti pour cinq ans, mais j'ai fait trois semaines. D'où le fait que je n'ai vraiment pas fait d'études. Et donc du coup, c'est quoi ce rapport que tu as à la nature ? Et depuis quand tu l'as eu ? Depuis tout petit, je pense que ça vient beaucoup de mon père. Mon père avait déjà un fort lien à la nature et puis très engagé. Il a eu pendant plusieurs années une société où il construisait des bâtiments écologiques et passifs. Et en fait, tous les étés, on allait à la montagne. Et du coup, moi, j'ai passé vraiment mes principaux souvenirs d'enfance. Mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'était à la montagne ou à être dans la forêt, dans la montagne, à construire des cabanes, à construire des arcs, etc. Et du coup, le prendre soin du vivant, il a toujours été hyper important pour moi. C'est-à-dire que ce soit les animaux, les végétaux, etc. Il y a vraiment un lien avec... Très vite, il y avait quelque chose presque... C'était, je pense, une des façons pour moi dont je vivais la spiritualité. C'était le lien à la nature. Le lien à la nature, aussi bien terrestre aussi que l'univers. C'est-à-dire que je me souviens, j'ai des souvenirs de... Je ne sais pas, je dois avoir huit ans. Et pendant les vacances, je m'allonge dans l'herbe la nuit et je vais juste regarder le ciel étoilé. Je me souviens que petit, c'était mes premiers moments vraiment de... De connexion à quelque chose de tellement plus grand de l'infini, de ce qui nous entoure, etc. Donc, il y avait ce lien là à la nature et à quelque chose de vivant dans la nature. Ok, ok. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, des fois, quand je regarde le ciel, ça paraît tellement big que si tu te dis, putain, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Et ok, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais après cette prépa-là ? Tu te barres, tu te dis, bon, va-y, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu fais après ? Super question. Je me la suis posée pendant un paquet de mois, justement. Qu'est-ce que je fais après ça ? Parce qu'en fait, en gros, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en gros, toute ma scolarité, donc vraiment, je ne sais pas de quoi, pendant 15 ans, quoi, de 3 ans à 18 ans, j'ai fait une scolarité de ce qui est plus standard. Et du coup, je m'étais toujours quasiment mis en action par rapport à des contraintes extérieures. En gros, il y a un planning sur l'année, il y a un calendrier chaque semaine, il y a un agenda pour la journée, etc. Vraiment, il y a plein de contraintes extérieures dues à la scolarité qui fait que, malgré moi, je me mets en action. Et en gros, du jour au lendemain, plus rien. Vraiment, à ce moment-là, en fait, il n'y avait plus de contraintes extérieures. Je faisais absolument ce que je voulais de ma vie et de mes choix, mais si je ne me mettais pas en mouvement, si je ne me mettais pas un coup de pied au cul, il n'allait rien se passer, quoi. Du coup, pendant plusieurs mois, c'est ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Il y a juste eu un temps vraiment de creux de vague, de réussir à retrouver, justement, non pas un moteur qui réagit par rapport à des contraintes extérieures, de « il faut que je fasse ça, j'ai un planning, j'ai un agenda » que je n'ai moi-même pas décidé, parce que je fais des études, etc. C'est une autre sorte d'autorité extérieure qui m'a donné un planning pour l'année, mais un moteur intérieur. Qu'est-ce qui, moi, me met en mouvement ? Et ce n'était pas évident. Ce n'était vraiment pas évident, surtout quand tous les potes continuent leurs études, etc. Il commençait à y avoir une sorte de décalage. J'imagine que tous ceux qui ont connu un peu ce décrochage-là, comme une sorte d'année de césure, en fait aussi, il peut y avoir une forme de décalage. Et du coup, j'ai fini par partir marcher, tout simplement marcher, me mettre en mouvement de la façon la plus simple qui soit. Je suis parti marcher sur le chemin de Compostelle. Et j'ai marché trois semaines avec mon père, justement, qui, lui, était en pleine aussi re-questionnement professionnel. Et on a marché tous les deux pendant trois semaines. Et pour moi, ça a été un super, symboliquement, en fait, juste le fait de me mettre en mouvement. Il y a quoi de plus simple qu'en fait, le matin, tu te réveilles, tu petit-déj, tu fais ton sac à dos et tu marches. Et en fait, je ne sais pas si toi, ça te fait la même chose, mais moi, quand je suis en mouvement, vraiment physique, que je marche ou je suis dans la voiture ou je suis même dans le train, ça marche, il y a quelque chose de mon esprit qui a beaucoup plus de disponibilité. Comme si mon esprit était ventilé, qui fait qu'il y a des nouvelles idées qui apparaissent, il y a de la clarté qui est beaucoup plus présente. En tout cas, dès que je suis en mouvement, il y a quelque chose qui me fait du bien au niveau de l'esprit. Il y a quelque chose qui s'élargit. Et du coup, ton père aussi, il a beaucoup apprécié ce moment-là ? Oui, c'est un super moment. Alors du coup, il y a ce côté-là. Avec mon père, j'ai toujours eu une forte connexion, notamment parce qu'en fait, j'ai trois sœurs. Donc à la maison, on était six et on était les deux seuls mecs. Donc forcément, il y avait une complicité avec lui qui était chouette et un super lien, notamment par rapport à la nature. Mais du coup, ça nous a permis effectivement de passer un moment ensemble et d'échanger. Alors on ne marchait pas toujours ensemble. Des fois, on marchait toute la journée ensemble, mais des fois, on marchait toute la journée en décalé. Il y a aussi qu'on est partis sur le chemin de Compostelle au mois de mars. Donc en fait, il n'y avait personne sur le chemin. C'est vraiment le creux de la saison. On n'a rencontré même pas dix pèlerins en trois semaines. Donc on était un peu, il y avait des moments vraiment seuls au monde. Et on était en plein centre de la France, dans le massif central. Donc il y avait des moments en pleine nature qui étaient vraiment bons. Par contre, je ne sais pas, c'est quoi le chemin de... Le chemin de Compostelle ? Donc en gros, c'est un pèlerinage. Alors d'origine, c'est un pèlerinage chrétien. Moi, personnellement, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas baptisé. Mais au final, il y a plein de gens qui vont marcher sur le chemin, qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est plus un chemin d'intériorité au sens large qu'un chemin religieux. Après, chacun le vit de la façon dont il le souhaite. Et en fait, c'est un chemin qui part... Il y a plein de chemins de toute l'Europe, avec des chemins plus ou moins officiels reconnus et d'autres moins connus vraiment. Et qui se retrouve... La finalité de ce chemin de Compostelle, c'est Santiago. C'est Santiago de Compostela. C'est du coup une ville qui est en Espagne, au nord du Portugal, près de la côte. Et en fait, c'est simplement un chemin de pèlerinage. Enfin, simplement, un chemin de pèlerinage où les gens marchent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépend d'où on part. Si on part, par exemple, il y a un gros départ. Beaucoup de gens du monde entier viennent pour partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est au niveau des Pyrénées. Donc là, on marche environ un mois, je dirais. Trois semaines, un mois. Ça dépend du rythme aussi de chacun. Mais on peut partir du Puy-en-Velay, qui est un des grands départs en France. Donc là, si on part du Puy-en-Velay, on met un mois et demi, quasiment, voire deux mois, peut-être même trois mois. Ça dépend du rythme vraiment de chacun pour aller sur le chemin. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent un énorme virage dans leur vie en allant marcher sur le chemin de Compostelle. Ça peut être une sacrée transition. Et du coup, ton père, il te disait quoi quand il voyait que tu avais quitté la prépa et que tu étais là, tu te questionnais ? Il te disait quoi ? Il m'a vachement… Il était assez confiant, en fait. Bon, du coup, j'ai un modèle de père qui… Comment dire ? Il n'a pas le bac. Je crois qu'il a eu son brevet, mais il a eu son brevet la seule année où ils l'ont donné d'office. Et du coup, il a toujours été entrepreneur. Il n'a pas d'études non plus. Il a toujours été entrepreneur. Il a créé plusieurs sociétés qui sont… Certaines se sont pétées la gueule, etc. En tout cas, c'était un grand créatif. Et du coup, il crée en… Enfin, c'est toujours un grand créatif. Il crée en continu. Vraiment, à chaque fois que je vais le voir, il a dix nouvelles idées depuis la dernière fois que je l'ai vue. Et du coup, pour lui, il n'y avait pas de souci sur le fait qu'on peut trouver des chemins de traverse. Donc, il était assez confiant là-dessus. Il était vachement soutien pour moi, à cette période-là. Mais très confiant. C'est vrai que j'ai eu du bol de… Alors, il y avait plus de stress, plus d'angoisse du côté de ma mère. Mais je n'avais pas… À cet âge-là, je n'avais pas des parents qui me disaient « Il faut faire des études. C'est la seule voie possible. Comme ça, ensuite, tu fais une carrière, sécurité financière, etc. » Ça aurait pu les rassurer que je fasse des études d'ingénieur agronome. Mais au final, c'était complètement OK que je fasse mes choix. Et surtout, mon père avait cette conscience-là qu'il y a plein de chemins possibles. Et en fait, ce qui a même enclenché, vraiment, le fait que j'ai acté la décision d'arrêter mes études, c'est qu'en famille, on est allé… Comment ça s'appelait ? À Paris. « Le sommet de l'évolution de la conscience », quelque chose comme ça. Là, je me suis pris une claque. Il y avait des intervenants de fou pendant tout un week-end. Et dont un intervenant dont je ne me souviens plus le nom, qui parlait d'une pédagogie alternative qu'il avait appliquée en Angleterre, qui était géniale. Enfin bref, à peine je suis sorti de là, j'ai fait « En fait, c'est comme si c'était déjà acté à l'intérieur de moi. Mais maintenant, je peux poser la décision clairement. Je peux écrire ma lettre de démission à l'école comme quoi je m'en vais. C'était posé à l'intérieur de moi. Donc, il y avait déjà ce côté-là. Il n'y a pas que le moule social qui existe. Ça, c'est quelque chose qui me venait d'eux, surtout de mon père, qui était assez fort. Ok. Et donc, du coup, après cette marche, qu'est-ce qui s'en suit ? Après cette marche sur le chemin de Compostelle, je continue à voyager, mais je ne fais pas le… Même si j'ai un côté, j'ai un fort élan de voyage autour du monde, je ne pars pas très loin. En fait, en France et puis dans les pays aux alentours avec l'intention de rencontrer des personnes qui m'inspirent. Donc, je suis toujours en pleine période de questionnement. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Il y a des options, peut-être accompagnateur moyenne montagne, peut-être je me lance dans la permaculture. À chaque fois, on voit le lien à la nature, etc. Mais voilà, il n'y a rien de fixé. Et du coup, je voulais aller à la rencontre des personnes qui m'inspiraient. Et puis, j'ai fini par, entre guillemets, atterrir, mais vraiment par hasard, si on considère que le hasard, il existe, à une retraite pour des jeunes 18-30 ans. Donc, ça s'appelle, c'est les retraites qui s'appelaient, qui s'appellent Ose ta vie, Osez sa vie. Donc, c'est des retraites organisées par des jeunes, pour des jeunes, 6 jours, 30, 40, 50 jeunes, dans un lieu en pleine nature, en complète autogestion, où chaque jour, il y a un intervenant qui va animer une journée. Et donc, c'est dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Donc, on peut avoir aussi bien, sans aucun dogme ni institution, ce n'est pas des retraites chrétiennes, ni des retraites bouddhistes, ni quoi que ce soit. C'était vraiment tout ouvert. Donc, on peut très bien avoir un moine tibétain le lundi, puis un psychothérapeute le mardi, puis quelqu'un qui fait de la biodanza le mercredi, des arts martiaux le jeudi, etc. Donc, ça allait de la méditation au yoga, en passant par le clown, le chamanisme. Voilà, c'est très, très... Et un des intervenants de cette retraite, c'était Steven Rudolph. Donc, le pédagogue américain, qui a fondé les natures multiples. C'est comme ça que j'ai découvert l'approche et que j'en ai entendu parler pour la première fois. OK. Et quand tu l'as entendu parler, qu'est-ce que ça t'a fait ? La première fois que je l'ai entendu parler, j'en avais les larmes aux yeux. En fait, j'ai été très ému par ce qu'il partageait, et je me suis rendu compte que j'ai été ému autant par l'approche que par lui. Je crois même que j'ai assisté à une de ses toutes premières présentations en France. C'était la première fois qu'il venait en France, donc c'était en 2014, avril 2014. Et il avait une sensibilité qui, moi, me touchait beaucoup et qui me touche d'ailleurs toujours beaucoup. Je continue à travailler avec lui aujourd'hui. Et j'ai adoré l'approche. Et puis, à ce moment-là, à un moment donné, où je me questionnais vraiment de OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Il apportait une approche qui était très simple et à la fois vraiment puissante pour découvrir qu'est-ce qui nous constitue, dans quoi est-ce qu'on peut être bon, qu'est-ce qui nous fait vibrer, et du coup, vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter. C'était à la fois très, très simple. Tu vas voir, si je te présente les intelligences multiples et les natures multiples, on comprend ça assez rapidement, mais c'est aussi très puissant parce qu'on peut vite l'appliquer dans sa vie et dans les décisions qu'on va prendre. Et ça, ouais, vas-y. Et voilà, c'était une super rencontre à ce moment-là, mais je n'ai pas tout de suite commencé à me former avec lui, en fait. Il se trouve que dans mes cheminements, j'étais plutôt au départ parti pour accompagnateur moyenne montagne. Je me suis préparé même à la formation, etc. Et puis, j'ai finalement travaillé pendant plus de 3, 4, voire même 5 ans pour une association qui s'appelle Les Premiers Pas. Et j'ai accompagné des groupes marchés sur le chemin de Compostelle. Donc, ça ressemblait au final à accompagnateur moyenne montagne. Sauf qu'il y avait en plus quelque chose qui me parlait vraiment, c'était cette dimension de l'intériorité, voire même de la spiritualité, mais même pas forcément. Rien que déjà, l'intériorité, pour moi, c'était déjà un grand pas. Ce n'était pas juste, je marche dans la nature parce que je trouve les montagnes jolies et en plus, ça me fait du bien. Mais aussi, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Et le chemin de Compostelle, il a un peu cette particularité. Ce n'est pas la même énergie si on va faire le GR20 en Corse ou si on fait le chemin de Compostelle. Ce n'est pas la même dynamique. Il n'y a pas un moins bien ou mieux que l'autre. Ce n'est pas ça. C'est juste, il n'y a vraiment pas la même énergie, la même ambiance sur les deux chemins. Et je me suis perdu. Du coup, j'ai travaillé pour cette association qui, en fait, a été créée par ma mère. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant 3-4 ans. Et c'était une super expérience, en fait. C'est-à-dire qu'à 19-20 ans, j'accompagnais des groupes de personnes pendant une semaine qui avaient, eux, entre 45 et 65 ans. Et donc, je me retrouvais dans une posture d'accompagnement comme ça sur le terrain qu'il fallait prendre directement. Et donc, au niveau apprentissage sur le terrain, ça a été géant. Vraiment, je me suis retrouvé à devoir rassurer des personnes qui pourraient avoir l'âge de mes parents. Je me suis retrouvé à gérer des conflits collectifs avec un groupe de 12-15 personnes, etc. Enfin bref, je me suis éclaté. C'était vraiment une sacrée expérience. Ça m'a beaucoup formé. Et aussi, en parallèle, je me suis formé à un outil que j'adore, que j'utilise toujours aujourd'hui, qui est la communication non-violente. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas trop, mais ouais. Donc, la CNV, qui est un outil, on pourrait dire, de communication, mais pour moi, c'est même une approche bien plus globale du fonctionnement humain. Et du coup, ça m'a donné une compréhension. Ça m'a vraiment permis d'intégrer une compréhension du fonctionnement humain pour pouvoir l'accompagner au mieux possible. Et avec quelque chose de moins violent possible par rapport à ce qu'on a l'habitude des conditionnements, de communication, etc. Pas du tout dans le sens non-violent, dans le sens bisounours, mais dans le sens ajusté, avec une certaine justesse, plus dans ce sens-là. Et bienveillance, évidemment. Et du coup, alors, les intelligences multiples, ça a resté dans ta tête pendant toutes ces années ? Ouais. Du coup, les intelligences et les natures multiples, ça a continué... En fait, j'ai continué à suivre ce qu'ils faisaient. Et à un moment donné, il y avait l'idée avec cette association d'accompagner des jeunes en difficulté sociale sur le chemin de Compostelle. Parce qu'en fait, je me suis dit... Je disais à ma mère quand on débriefait après les groupes, je me suis dit OK, c'est génial ce que tu as créé. Les gens sur le chemin de Compostelle, ils vivent une expérience extraordinaire. Vraiment, ça change leur vie, quoi. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de jeunes. Alors que je vois que moi, ça m'avait fait tellement du bien d'aller marcher sur le chemin, ça pourrait faire vraiment du bien à plein de jeunes. Donc, on a lancé un projet qui était d'intégrer, de permettre à des jeunes en difficulté sociale d'intégrer des groupes qu'on accompagnait sur le chemin. Pour ça, du coup, c'était moi qui allais coordonner ce projet. Et pour ça, il me fallait un outil qu'il fallait que je l'acquière rapidement. Et le seul outil que je connaissais à ce moment-là et qui me semblait... Enfin, ce n'était pas le seul outil, mais c'était le seul outil qui me semblait évident à ce moment-là, c'était les intelligences et les natures multiples. Et la vie a fait que ça coïncidait vraiment pile-poil avec le fait que Steven Rudolph était en France à cette période-là pour former des praticiens à cette approche. Donc, j'ai eu la chance de me former avec lui en présentiel, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, il vit au Cambodge, il ne fait plus de formation en présentiel, tout se fait en distanciel, etc. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer des temps avec lui et de me former en direct, directement avec lui à cette approche, souvent dans des lieux magnifiques, en pleine nature aussi. Donc, ça, c'était en 2016. Donc, j'ai commencé à me former en 2016 pour cette approche. le projet ne s'est pas beaucoup développé. Et puis, par contre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes. C'est-à-dire que plus je parlais de cette approche, et plus les gens autour de moi, ils se sont « Waouh ! » C'est génial, en fait. C'est ce dont… Putain, si seulement j'avais entendu parler de ça plus tôt. Plein de gens qui me faisaient ce feedback-là. Et puis, du coup, petit à petit, il y a eu de la demande d'être accompagné. Donc, j'ai commencé comme ça en faisant des accompagnements individuels. Après, souvent, c'était des deux coups. Mes premiers clients, c'étaient les pèlerins que j'ai accompagnés sur le chemin de Compostelle qui, après le chemin, continuaient un accompagnement individuel avec moi avec cette approche spécifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une forme d'accompagnement, de coaching sans le savoir au départ. Et que petit à petit, j'ai développé cette activité. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de demandes que j'ai fini par… En gros, au départ, mon activité, c'était 100 % le chemin de Compostelle. Et petit à petit, les natures et intelligences multiples sont venues, en fait, prendre le relais. J'ai commencé à faire des conférences, à continuer à me former, à développer mon activité, un site internet, etc. Jusqu'à ce que j'arrête complètement les groupes sur Compostelle et que je ne me focalise que à 100 % sur les intelligences et les natures multiples. Ouais, énorme. En fait, ça a été tombé dessus par rapport à quelque chose qui t'intéressait et quand on a parlé, du coup, ça t'a amené des clients. C'est ça. C'est ça. J'avais à la fois, vraiment, je disais ça, une sorte à la fois de tapis rouge, vraiment avec cette activité parce que je voyais que quand j'en parlais, ça résonnait chez les autres. La première fois que j'ai fait ma première conférence, pas formé en conférence, rien du tout, j'y vais vraiment. C'était aussi ce que j'avais appris à Ostavi, c'était le fait d'oser, de passer à l'action. OK, j'ai envie de faire une conférence, j'ai envie de transmettre cet outil, let's go. Je crée un événement, je réserve une salle, je crée un événement, je lance sur quelques groupes et en fait, la conférence s'est remplie toute seule. Alors, ce n'était pas une grande salle, mais la salle était pleine à 30, 40 personnes pour une première conférence et c'était une super première expérience et je n'ai pas fait de pub, rien du tout, vraiment, juste j'ai mis conférence, intelligence et nature multiple et c'est tout. Donc, il y avait à la fois un tapis rouge et à la fois, il fallait y aller, il fallait mettre de l'énergie et il fallait oser, il fallait oser se lancer. Du coup, il y a eu beaucoup de ce côté-là. Je pense que tu as déjà discuté avec Romain Clamaron, donc Romain Clamaron, je l'ai rencontré, pareil, à cette même première retraite au Stavie. Je ne sais pas si tu as parlé des retraites au Stavie quand tu l'as interviewé. Et donc, on continue à… c'est mon ami le plus proche, on travaille ensemble depuis des années et du coup, il m'a aussi beaucoup accompagné et on s'est co-coaché tous les deux dans le développement de nos activités respectives et aussi à oser passer à l'action. C'est énorme, mais du coup, c'est vrai que moi, ce que je vois dans plusieurs personnes qui me suivent, c'est qu'ils ont ce truc de… parce qu'il y a de l'argent partout, c'est ce que je leur dis, il y a de l'argent partout dans tous les business, mais chaque business a des avantages, des inconvénients et il faudrait que ça matche avec ta personnalité, qui tu es, tes forces, tes faiblesses, etc. donc apprendre à se connaître et donc du coup, je pense que ce dont tu parles, c'est un truc vraiment puissant et même pour les gens qui veulent se reconvertir, ils ont un travail, ils savent qu'ils veulent faire autre chose, mais ils ne savent pas vraiment dans quoi se lancer en fait. Et donc du coup, ça aussi répond carrément à ce problème-là en fait, c'est ça ? C'est ça, exactement, tu as tout compris. C'est vraiment les personnes qui me contactent pour être accompagnés. Aujourd'hui, je fais des formats de bilan de compétences notamment, mais c'est des bilans de compétences, on pourrait dire, 2.0 parce que ça n'a rien à voir avec les bilans de compétences dont on peut se faire une idée ou un a priori, on pourrait même plus appeler ça un bilan de potentiel, c'est vraiment, ok, qu'est-ce qui te fait pleinement vibrer ? Dans quoi est-ce que tu es bon ? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand tu le fais ? Et ensuite, vers quoi est-ce que tu peux t'orienter et te reconvertir ? Que ça soit en tant qu'entrepreneur ou pas, c'est quoi ton projet professionnel qui est aligné avec qui tu es ? C'est vraiment cette notion d'alignement. Est-ce que tu peux alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Qu'est-ce que c'est exactement l'intelligence multiple et nature ? Je ne sais pas si je dis bien. Et quels sont les avantages du coup que ça pourrait donner aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Ouais, ouais. Alors, donc c'est vraiment ces deux approches qui sont, ces deux approches complémentaires qui vraiment se complètent l'une l'autre. Donc je vais commencer par les intelligences multiples. Les intelligences multiples, ça a été développé par un chercheur en neurosciences qui s'appelle Howard Gardner. Donc c'était au siècle dernier. Et lui, au siècle dernier, donc c'est aussi un enseignant à l'Institut de Harvard qui avait déjà un certain galon. Et il se questionnait sur comment est-ce qu'on pouvait vraiment mesurer l'intelligence humaine. Et j'imagine que tu dois connaître la notion du QI, le test du QI. Et à cette époque, il n'existait que ça. C'est-à-dire, tu veux connaître ton intelligence, ok, tu fais un test de QI, comme ça tu connais ton niveau d'intelligence et en plus tu peux même te comparer les uns aux autres. L'horreur. Et lui, c'était vraiment, pour lui, c'était vraiment trop réducteur par rapport au potentiel humain. C'était un peu, tu dois connaître la citation d'Albert Einstein qui dit tout le monde est un génie, mais si vous mesurez et jugez l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Howard Gardner, pour moi, son approche, elle est vraiment en phase avec cette citation d'Albert Einstein. Donc, il s'est lancé dans des recherches et il a mis en lumière qu'en fait, il existait plusieurs formes d'intelligence. Il y a plusieurs façons d'être intelligent. Il en a publié en 83, il en a publié 7 et plusieurs années plus tard, il en a rajouté une huitième pour compléter. Mais du coup, je peux en citer quelques-unes, l'intelligence corporelle, l'intelligence interpersonnelle, la relation aux autres, l'intelligence naturaliste, le lien à la nature, l'intelligence visuelle, l'intelligence logique, linguistique, les logiques linguistiques, on les connaît bien, c'est les deux intelligences qui sont réellement valorisées et développées à l'école, en tout cas en France, dans l'éducation nationale en France. Donc, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je te laisse imaginer la tête des jeunes. Donc, quand je me suis formé à cet outil, il fallait que je présente le projet d'accompagner des groupes en difficulté sociale sur le chemin de Compostelle, il fallait que j'aille le présenter dans des structures. Donc, je suis intervenu, notamment dans des missions locaux, j'ai présenté le projet et je te laisse imaginer la tête des jeunes qui étaient en parcours d'échec scolaire. Quand je leur présentais cette approche, ils se rendaient compte qu'en fait, s'ils étaient en parcours d'échec scolaire, c'était certainement parce qu'ils avaient d'autres intelligences que les intelligences logiques et linguistiques qui sont réellement valorisées et développées à l'école et que leur potentiel, il était ailleurs. Ils ne sont pas plus bêtes que la moyenne, ils ne sont pas moins. Et c'est juste que leurs intelligences et leur potentiel à eux, leur force à eux et à un autre endroit. Et c'était énorme de voir ce shift comme si ça venait rééquilibrer et réparer quelque chose aussi dans l'estime que chacun peut avoir de soi-même en fonction de ce qu'on a vécu dans notre scolarité, dans notre éducation, dans le conditionnement qu'on a eu, des fois des remarques de certains enseignants qui ont pu nous formater. Donc, c'est une approche qui peut déjà venir, rien que cette première partie des intelligences multiples, venir réparer quelque chose au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'acceptation de soi. Ouais, non, mais c'est énorme parce que moi, j'ai redoublé mon BEP, j'ai redoublé ma troisième. Qu'est-ce que j'ai redoublé ? Cinquième. Après, j'ai fait quatrième techno, troisième techno. Je ne sais pas si ça existe toujours, je ne pense pas. Et j'ai redoublé mon BEP après derrière. On se dit, le gars, ma mère m'a dit, toi, tu vas aller travailler, toi. Tu vas aller travailler et du coup, tu vois, ce truc d'intelligence, bon, après, j'ai gardé quand même confiance en moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je n'avais pas pris la tête, mais c'est vrai que si je connaissais ça, je crois que c'est énorme en fait parce qu'en fait, je pense que les gens, ils ne sont juste pas à la bonne place en fait. C'est ça. Steven Rudolph, donc le fondateur des natures multiples, j'en parle juste après, il utilise beaucoup la notion de, donc il est américain, donc the wrong people at the wrong place et the right people at the right place. Les mauvaises personnes à la mauvaise place et les bonnes personnes à la bonne place. Donc, c'est cette notion d'alignement dont on va pouvoir parler. Donc, tu vas voir, il y a encore plus de relief quand on prend l'approche des natures multiples et qu'on la complète aux intelligences multiples. C'est vrai que le cerveau, il peut faire plein de connexions. En gros, donc les intelligences multiples, c'est relativement connu. En France, c'est arrivé depuis déjà une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années avec quelqu'un qui s'appelle Bruno Ourst, qu'il a pas mal diffusé en France. Et Steven Rudolph, lui, il est américain aussi, c'est un pédagogue américain et il est parti vivre en Inde avec le projet de créer une école en Inde et il connaissait la théorie des intelligences multiples, donc il a basé la pédagogie de son école sur les intelligences multiples. Je te laisse imaginer, dans son école, les enfants pouvaient aller explorer tous les domaines de compétences. La musique, la logique, le corporel, le visuel, le linguistique, l'interpersonnel, etc. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner au niveau de l'évolution des enfants parce qu'en lui, son objectif, c'était de pouvoir créer une école où lorsque les enfants sortaient de cette école, il savait pleinement vers quoi s'orienter, vers quel métier, dans quel métier ils allaient être pleinement alignés. C'était ça son objectif, l'une des intentions de son école. Et il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner, qui lui échappait. Donc, il s'est lancé dans des recherches lui aussi avec son grand intérêt pour tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, de la philosophie, de la spiritualité. Donc, comme il était en Inde, il s'est beaucoup intéressé à la sagesse très ancienne de l'Inde, notamment la sagesse védique, qui est une sagesse multimillénaire de l'Inde. Donc, les textes sacrés tels que la Bhagavad Gita, le Sarakshamkita. C'est vraiment des très, très vieux manuscrits. Et il en a ressorti la compréhension de différentes tendances de comportement. En France, on pourrait appeler ça aussi des motivations profondes. J'aime bien traduire ça par motivation profonde parce que dans motivation, il y a le terme de moteur, ce qu'il met en mouvement. Et c'est vraiment ça, les natures multiples. Donc, il a mis en lumière ces différentes tendances de comportement qu'il a appelé ça. Il en a mis en lumière neuf et il leur a donné le nom de nature multiple. Vraiment, en écho aux intelligences multiples. OK. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Oui, complètement. Je peux même te partager l'écran et montrer quelque chose de visuel. Voilà. Donc, le cadre des intelligences multiples et des natures multiples, ça donne ça. Donc, à gauche, on a les intelligences multiples. The Howard Gardner. Et à droite, les natures multiples de Steven Rudolph. Donc, là, on a protectrice, éducative, organisatrice, créative, etc., etc. Entrepreneurial. Ah, OK. C'est nature d'être entrepreneurial. Entrepreneurial, c'est vraiment business ou c'est genre tu entreprends dans la vie, je ne sais pas ? Oui, c'est entrepreneur ? La nature entrepreneuriale, c'est la tendance à créer ou générer de la valeur, qu'elle soit économique ou autre. Mais du coup, ceux qui ont une forte nature entrepreneuriale vont avoir une capacité naturelle, une tendance naturelle à entreprendre, innover, prendre en main des projets, rassembler des ressources variées pour les mettre au service d'un projet, percevoir la viabilité économique d'un projet, faire un business plan ou gérer un budget, etc., etc. C'est créer ou générer de la valeur. Donc, il peut y avoir ce lien à l'argent dans la notion énergétique que je parle de l'argent parce qu'il y a une monnaie d'échange, en fait, tout simplement. et la nature entrepreneuriale, c'est principalement ça. Donc, si on se lance dans l'entreprenariat et qu'on n'a pas trop la nature entrepreneuriale, ça peut être un réel, ça peut être un réel, moi, j'appelle ça un gouffre d'énergie. Et aujourd'hui, par exemple, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est beaucoup, du coup, le milieu plutôt alternatif, beaucoup de développement personnel, beaucoup des médecines douces, etc. Et je connais plein de personnes qui sont, j'ai accompagné plein de personnes qui sont hyper alignées dans le cœur de leur métier, par exemple, des médecines douces. Le problème, c'est que comme aujourd'hui les médecines douces ne sont pas reconnues, quand tu veux te lancer, par exemple, tu veux être acupuncteur ou par exemple, rien que des soins énergétiques, par exemple, la plupart du temps, il faut te mettre en indépendant, en auto-entrepreneur et du coup, il faut créer ton site, te faire connaître pour trouver ta clientèle, etc. Sauf que ça, ça requiert de la nature entrepreneuriale. Donc, il y a plein de personnes qui sont pleinement alignées dans le cœur de leur métier, mais qu'en tant qu'entrepreneurs, ils n'arrivent pas à se vendre, ils n'arrivent pas à communiquer pleinement, ce n'est pas naturel, ça les met en dehors de leur zone de confort, etc. Et à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose à vendre, entre guillemets, mais qui sont des super vendeurs. Ils vont te parler d'un truc et direct, tu sais que tu as envie de l'acheter parce qu'ils te donnent envie dans la façon dont ils en parlent. Ils te montrent quelle valeur ça a pour toi. Ça, c'est la nature entrepreneuriale. C'est vraiment cette notion-là. Donc, tous ceux qui sont très, très bons en marketing, en vente, en business plan, etc., en modèle économique, c'est vraiment la nature entrepreneuriale. Et est-ce que les natures, on peut les travailler pour pouvoir les acquérir ? Oui et non. En fait, oui, on peut tout développer. Les intelligences comme les natures. C'est d'ailleurs ce qu'ont montré les dernières découvertes en neurosciences. Les chercheurs appellent ça la plasticité cérébrale. Vraiment, on peut tout développer. Mais, en gros, on va progresser plus ou moins rapidement en fonction de notre potentiel de base dans cette intelligence ou cette nature-là. Donc, il y a des intelligences ou des natures. On va prendre trois cours et direct, on va décoller parce que c'est un domaine qui est intuitif, naturel et facile pour nous. Et il y a d'autres domaines d'intelligence ou de nature. Et on va prendre, par exemple, on va se former et là, on va faire « Wow, putain, tu as le cerveau, déjà ça fait dix minutes, tu as le cerveau qui fume tellement c'est complexe, tu as l'impression d'être gauche ou d'être maladroit dans le truc et c'est vraiment, c'est comme quelque chose qui est inconfortable ou c'est désagréable, c'est source de stress ou ça crée des tensions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, c'est juste que ça demande tellement plus d'énergie, de persévérance, de concentration, etc. Ça, c'est intéressant. Ça me rappelle des choses parce que du coup, moi, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait de la musique et je sais, quand j'ai commencé la musique, je ne pense pas que j'avais un truc musical, je ne pense pas. Mais du coup, après, je l'ai développé et je suis devenu vraiment bon. Et mettant en musique, je suis bon, tu vois. Oui, oui. Alors que je pense que quand j'ai commencé, du coup, ça me parle bien ce que tu me dis. OK, ouais. Donc du coup, évidemment, si jamais les gens, ils connaissent leur intelligence multiple et leur nature multiple, ils savent, en tout cas pour les gens qui me suivent en général, ils veulent se lancer dans un business ou même reconversion professionnelle, faire quelque chose de leur vie, du coup, s'ils savent les deux, ça peut vraiment les aider à faire à faire d'un bon choix, quoi. C'est ça, exactement. C'est vraiment, c'est un outil, une approche qui donne de la clarté sur qui on est pour pouvoir faire des choix avec discernement. Vraiment avoir de la, ouais, c'est ça, c'est cette notion de discernement dans les choix et les décisions qu'on va prendre. Mais on peut donner plein d'exemples là-dessus. Aussi bien dans la progression. Par exemple, tu parlais de l'intelligence musicale. Donc, tu as pris des cours, tu te dis, OK, c'est peut-être pas le potentiel le plus élevé chez moi, l'intelligence musicale, j'ai cru comprendre ça, mais tu as pris des cours, donc tu es plutôt bon aujourd'hui. Mais je suis sûr que tu as déjà rencontré des personnes qui, genre, ils prennent un instrument, un nouvel instrument dans leurs mains pour la première fois de leur vie, ils appuient sur les touches ou sur les cordes, etc., et ça fait tout de suite quelque chose de mêlé au Dieu. Je connais un gars comme ça, ouais. C'est juste incroyable. C'est juste, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, j'ai l'impression que quelqu'un, j'ai l'impression qu'il parle une autre langue, quoi. C'est son langage, l'intelligence musicale. Et là, c'est vraiment un potentiel très élevé dans l'intelligence musicale. Moi, je n'ai pas ça du tout dans l'intelligence musicale. Par contre, j'ai ça plutôt dans l'intelligence corporelle. Par exemple, tu me balances dans, moi, j'ai fait beaucoup de sports et surtout beaucoup d'arts martiaux. Et du coup, j'ai beaucoup développé l'intelligence corporelle brute qui est là, tout en haut. Et donc, tu me balances dans n'importe quel cours d'arts martiaux ou de danse. Je suis aussi beaucoup passionné par la danse. Et en fait, je vais avoir une facilité à reproduire le mouvement que je vois chez l'autre. Et donc, on monte le mouvement et en fait, c'est comme naturel pour moi, mon corps va, va, un mimétisme qui fait que je vais intégrer très vite. Et donc, ça peut arriver souvent qu'on me demande si, bah tiens, t'as déjà dansé cette danse et tu sais déjà faire le pas. En fait, non, mais il y a deux secondes, je ne savais pas les faire mais là, je viens de les voir et du coup, je peux les faire naturellement. Alors que tu me balances dans n'importe quel cours par exemple d'anglais ou d'espagnol et bien que j'ai fait de l'anglais et d'espagnol toute ma scolarité, tu me mets au niveau collège et ça va être, j'ai mon cerveau qui fume au bout de dix minutes parce que l'intelligence linguistique chez moi, c'est vraiment pas un des potentiels le plus élevé. Ce qui fait que c'est difficile. Je peux apprendre l'anglais, j'ai bien appris à écrire en français, etc. Je peux encore faire des fautes d'orthographe mais voilà, je peux apprendre à parler anglais mais ça me demande une dose d'énergie incroyable. Ça me parle ce que tu me dis parce que pareil, parce que là, j'ai commencé, là je suis en Colombie et j'ai pris des cours de salsa et quand j'ai commencé, ça me paraissait simple en fait et la prof, elle m'a demandé non mais t'as vraiment jamais pris de cours de salsa avant ? J'ai dit, c'est la première fois que tu danses ? J'ai dit, bah ouais, c'est la première fois. J'ai juste vu regarder une ou deux vidéos comme ça et c'est clair que j'ai progressé super rapidement en quelques cours. Ah ouais, c'est énorme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir toutes les intelligences multiples ? Genre, je ne sais pas, combien ils peuvent avoir au maximum ? Alors, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes et il n'y a pas de cases. Il y a encore moins de cases. Vraiment, chaque être humain a un profil unique d'intelligence et de nature. On peut avoir de temps en temps certains génies. Je pense, moi, le premier qui me vient en tête, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, alors, c'est sûr, il avait une nature créative immense mais au niveau des intelligences, il devait y avoir de l'ordre du génie et il était certainement à la fois multipotentiel et à la fois haut potentiel. Donc, on peut comprendre, c'est une approche aussi qui peut permettre de détecter est-ce que je suis une personne multipotentielle ou pas ? Est-ce que je suis une personne haut potentiel ou pas ? Ça peut mettre en lumière parce qu'en fait, c'est nos différents domaines de compétences ou tendances de comportement à travers ça. Donc, ça peut être une approche qui peut permettre aussi ça. Sachant que, oui, c'est tout un autre mindset, un challenge aussi de faire avec un profil multipotentiel. c'est à la fois c'est une force géniale et à la fois une fragilité si on n'en a pas conscience. Une fois qu'on commence à en prendre conscience, ça devient génial. Mais comme c'est très peu reconnu par la société, si en plus on n'en a pas conscience, ça peut être difficile à vivre. Si je pars sur le sujet des personnes multipotentielles, c'est encore un tout un domaine. Non, mais moi, ça m'intéresse. Vas-y, dis-moi, parce que moi, je me dis, les gens qui sont multipotentiels, ils vont tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Ils peuvent tomber dans le syndrome de l'objet brillant parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que tu entends par le syndrome de l'objet brillant ? Alors, ce que je rencontre beaucoup les gens qui découvrent en fait le business, qui découvrent la liberté, là, en regardant mes genres de vidéos que je fais, ils voient quelqu'un qui fait un million en dropshipping, ils vont vouloir faire du dropshipping. Ils vont voir quelqu'un qui utilise YouTube Money Machine, qui fait de l'argent, ils vont vouloir faire. Donc, en fait, il faut six mois là, six mois ici, six mois sur un autre business, finalement, ils sont partout et ils sont nulle part. Ils n'ont qu'un résultat. Ils perdent des années. Oui, complètement. Ça peut être, c'est là, une des fragilités au niveau des profils multipotentiels. C'est pour ça que c'est important de le connaître, de vraiment connaître son profil d'intelligence et de nature parce que du coup, tu peux anticiper et avoir du discernement sur les choix et les décisions que tu vas faire parce que c'est vraiment, c'est génial. Un profil multipotentiel, tu peux prendre toutes les casquettes. C'est le moment d'aller développer ton activité et de te faire connaître hop, casquette nature entrepreneuriale. C'est le moment de créer une nouvelle offre, un nouveau produit, hop, nature créative. C'est le moment de restructurer, d'organiser ton agenda, hop, nature organisatrice. Le moment d'aller connecter avec un nouveau client, hop, intelligence interpersonnelle. Vraiment, c'est quelque chose qui est génial, qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que si on n'a pas un profil multipotentiel, on a moins de casquettes comme ça. Par contre, il y a cette attention-là à avoir une assez bonne connaissance de soi, pour pouvoir faire des choix, pas facile pour ma linguistique ça, qui sont durables, qui sont vraiment, qui vont durer dans le temps parce qu'on peut avoir plusieurs domaines d'activité. Il y a des personnes, aujourd'hui, on appelle ça les slasheurs, les slasheuses, les personnes qui cumulent plusieurs métiers. C'est tout à fait possible, mais c'est plus difficile à réellement vivre de son activité, surtout quand on est entrepreneur, si on change de domaine d'activité ou d'expertise tous les six mois. Là, c'est presque mission impossible. Oui, c'est clair. C'est pour ça qu'après, ils galèrent pendant deux ans, trois ans. Ils ne comprennent pas. Moi, je kiffe. J'aime bien cette approche parce qu'au moins, tu sais exactement dans quoi te lancer, quelles sont tes forces, tes faiblesses. Tu choisis le business parce qu'en général, les gens veulent faire de l'argent, ils veulent être libres, pas pour l'argent lui-même, mais pour leurs projets, leur liberté. Et c'est vrai que quand tu connais tes forces, au moins, tu sais de quoi choisir et te lancer. Et à la limite, là où il te manque l'intelligence, tu délègues. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, comme chaque être humain a un profil unique d'intelligence et de nature, le kiff ultime, c'est de se compléter les uns les autres. C'est ça aussi une des clés de cet outil, une des pépites de cet outil, c'était waouh. En plus, moi, j'ai un côté un peu perfectionniste, mais ça a ancré le truc de, en fait, je n'ai pas à être bon et parfait partout. Je peux être pleinement bien dans mes baskets avec mes forces et bien dans mes baskets avec mes fragilités. Ce n'est pas résigner ni quoi que ce soit. Simplement, c'est OK, c'est qui je suis, m'accepter tel que je suis et du coup, vraiment, de pouvoir ensuite prendre conscience que du coup, il y a des personnes qui ont des intelligences et des natures que moi, je n'ai pas ou que j'ai très peu et qui, chez elles, c'est un potentiel élevé et du coup, faisons un partenariat. On va kiffer et bosser ensemble. Moi, je me disais, waouh, il y a des personnes, par exemple, mon intelligence linguistique est plutôt basse. Quand j'ai découvert, quand tu es arrivé toute la, entre guillemets, mode, le mouvement de tous les copywriters, etc., je me dis, waouh, il y a des personnes qui kiffent écrire les textes de vente. Pour moi, c'est la galère. Je suis obligé de faire ça le matin si je veux écrire vraiment une newsletter pour vendre une nouvelle offre, etc., pour parler d'un nouveau projet. C'est le matin, l'esprit clair, après avoir médité avec une tasse de thé et à jeun, pour pas que j'ai la digestion en cours, ni quoi que ce soit. Il faut vraiment que les planètes soient alignées pour que je réussisse à écrire quelque chose parce que forcément, l'intelligence linguistique, elle est plutôt moyenne, basse, et du coup, ça me demande un effort. Il y a des personnes qui peuvent pondre ça toutes les deux heures et pondent un texte qui envoie. Et du coup, autant se compléter les uns les autres. Faisons ce que chacun, faisons ce que la devise de Steven Rudolph, write people at the right place. Chacun la bonne personne à la bonne place. Ouais, c'est clair et puis ce sera beaucoup plus efficace. C'est vrai que des fois, ceux qui commencent à se lancer dans le business, ils aiment être restés seuls et essayer de tout faire seul, de se former sur chaque étape, copywriting, marketing, machin. Mais quand tu commences à générer un peu d'argent, c'est bien de déléguer parce que ce sera beaucoup plus efficace. C'est vrai que c'est difficile au début. C'est clair, mais les linguistiques, ça me parle aussi parce que moi, par exemple, écrire des pages de vente, non, ça me saoule. Là, ça me saoule direct. Je ne peux pas. Par contre, tu vois, les langues, je fais un effort. Je pense que c'est le bénéfice que je vais en requer qui fait que ça me motive. Je le fais quand même. Par exemple, le fait que tu aies développé une chaîne YouTube. Je n'ai plus combien en tête. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui ? Je pense qu'on a 25 000. 25 000. Tu vois que tu as développé une sacrée chaîne YouTube et que tu fasses un paquet de vidéos. Je suis repassé sur ta chaîne YouTube. Je vois le débit de production, de publication de vidéos que j'ai hallucinées. Ça, par exemple, moi, ce que j'y vois, tu me dis si c'est vraiment ça, mais je vois aussi la nature animatrice, la capacité aussi à captiver l'attention. Il y a des personnes qui font des vidéos et en fait, tu regardes 5 minutes et puis tu t'endors ou tu passes à autre chose parce que ça ne t'a pas captivé. La capacité de captiver l'attention, de stimuler, de... Oui, c'est ça, captiver, que ça soit sur soi ou sur ce qu'on est en train de faire. Donc, ça peut être aussi bien toi en vidéo que sur un bouquin que tu as écrit que sur un film que tu as réalisé, etc. C'est la nature animatrice. J'ai vu aussi, j'ai cru voir que tu abordais vraiment plein de sujets et il peut y avoir aussi la nature créative. Peut-être que... Mais ça, c'est vraiment une supposition. Autant la nature animatrice, tu vas me confirmer, mais j'ai assez peu de doutes. Autant la nature créative, j'en sais rien, c'est à toi de confirmer aussi. La nature créative, c'est la tendance à avoir plein de nouvelles idées, de générer plein de nouvelles idées comme les personnes qui se lèvent tous les matins avec une nouvelle idée à mettre en place. Ouais, si, je pourrais faire. Oui, si, ça peut arriver. Peut-être pas tous les matins, mais... Pas tous les matins. Mais ouais, si je suis inspiré, je peux avoir des trucs. Animatrice, oui, c'est sûr. Enfin là, faire le bout en train, faire des blagues, tout ça, ça, c'est mon élément. Tu vois, genre, tu me mets... Je pourrais, par exemple, être sur... De toute façon, j'ai toujours fait ça. Dans un groupe, je suis là, je fais des blagues, je fais rire tout le monde. Donc ça, ouais. Et ça, c'est une de tes forces. C'est certainement un des potentiels les plus élevés. t'as dit les termes qui font... sont vraiment signe que c'est un des potentiels les plus élevés. T'as dit... Je sais plus exactement les termes, mais j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été ça. Donc, c'est que même depuis tout petit, sur animatrice, c'est quelque chose comme si... En fait, il y a vraiment ça. On est chacun arrivé sur Terre avec un potentiel différent dans chacune des intelligences, dans chacune des natures. Après, il y en a qui peuvent se révéler ou pas. Il y en a qu'on peut avoir développé malgré nous parce que papa, maman, il veut absolument que c'est ça qu'on développe ou alors c'est l'école qui veut absolument que c'est ça qu'on développe. OK, je vais faire de l'intelligence logique, je vais être scientifique, tout ça, puis je me rends compte à 40 ou 50 ans qu'en fait, mon métier me saoule parce que j'en ai marre de remplir des tableaux Excel. Je caricature vraiment. Mais c'est ça, on peut avoir développé des intelligences ou des natures qui ne nous procurent pas spécialement de joie et d'énergie et on peut aussi avoir été comme bloqué, comme si on avait mis un couvercle qui empêche l'épanouissement d'autres intelligences et d'autres natures. Imagine, tu arrives au monde avec une intelligence musicale très développée, enfin vraiment une intelligence musicale avec un gros, gros potentiel, mais tu arrives dans une famille d'avocats où, là aussi, je fais caricaturer, mais où ce qui est reconnu, c'est la connaissance et l'intelligence intellectuelle et c'est le savoir et c'est donc les études et la reconnaissance sociale, etc. Alors, écoute, la musique, mon fils, tu peux en faire une fois de temps en temps le lundi soir si tu veux, mais le plus important, c'est les études et le travail. Donc, sois bon en maths et etc. Donc, je caricature, mais en fait, on a encore beaucoup à avoir eu, même malgré nous, des fois, il y a des parents qui, même malgré eux, en fait, vont avoir juste des fois un mot-clé, une remarque qui peut conditionner énormément de choses. Ça peut même être la remarque d'un parent qui, à la fin de la journée, il y a son enfant qui est en train de faire de la musique et qui est en train de chanter, par exemple, à l'âge de 10 ans et le parent qui dit tu peux arrêter là, tu me casses la tête. Rien que ça, ça peut déjà venir cloisonner plein de choses sur l'intelligence musicale. Hop, le bon couvercle bien posé sur l'intelligence musicale qui fait qu'elle peut se révéler que beaucoup plus tard ou jamais si on ne prend pas le temps de se poser la question. Et ce serait bien dommage quand même. Et ce serait bien dommage. Mon Dieu, heureusement que la musique existe dans ce monde et qu'il y a des gens qui ont une intelligence musicale qui nous font le kiff de créer des trucs de fous. Et pour tous les goûts. Énorme. Et c'est quoi visuel graphique ? Alors, visuel graphique, si tu veux, après je peux faire un topo de juste quelques mots-clés de chaque intelligence, chaque nature. Il y en a qui vont de soi et il y en a qui sont moins évidentes. Visuel graphique, c'est la capacité de traduire les images mentales dans la réalité. Photographie, vidéo, graphisme, design, perception de l'harmonie des couleurs. Visuel spatial, là on va être plus sur la perception, la dimension des espaces et des objets. Donc le sens de l'orientation, savoir se retrouver facilement sur une carte ou sur un plan, que ce soit dans la nature ou en pleine ville, savoir bien agencer les affaires les unes par rapport aux autres quand on veut remplir le coffre de la voiture avant de partir en vacances, pouvoir dessiner un plan de sa maison ou de son appartement. Est-ce que les pièces vont être aux bonnes proportions les unes par rapport aux autres ? Ou alors savoir faire un créneau alors que vraiment c'est un peu serré, c'est un peu limite. Tout ça, c'est la visuelle spatiale. Donc musical, ça va de soi, c'est tout ce qui est en lien avec la musique. Linguistique, tout ce qui est en lien avec le langage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, notre langue maternelle ou les langues étrangères. Logique, c'est tout ce qui est en lien avec les mathématiques, les chiffres, le calcul mental, la capacité d'analyse, mettre en corrélation différentes données pour pouvoir tirer une conclusion, analyser des graphiques, des tableaux, etc. Corporel brut, on en a parlé tout à l'heure, c'est en fait tout ce qui est en lien avec le sport, tout ce qui est en lien avec le corps dans sa globalité. Donc coordination des mouvements, sens de l'équilibre, force, endurance et du coup effectivement solliciter son corps dans diverses sports ou diverses danses, etc. Alors que la corporelle fine, là c'est plus la dextérité, la capacité de faire des activités manuelles qui vont demander de la précision, de la minutie, le dessin, la peinture, le bricolage qui demande de la minutie, de la dextérité, de la finesse, la couture, la broderie, l'origami. Donc ça peut être aussi bien un artiste peint qu'un dentiste. Le dentiste, tu as intérêt à ce que ton dentiste, si tu as une grosse opération à faire, tu as intérêt à ce qu'il a une bonne intelligence corporelle fine parce que ce n'est vraiment pas très grand une bouche, une dent et une carie. Donc là, tu es bien content quand ton dentiste, il n'a pas fait ses études de dentiste que pour avoir un bon salaire, mais qu'il avait réellement une bonne intelligence corporelle fine et aussi surtout une bonne nature guérisseuse. Alors on va pouvoir se mettre à commencer à faire des connexions aussi entre les intelligences et les natures parce qu'un métier, c'est une combinaison d'intelligence et de nature. Donc par exemple, j'ai dit aussi l'intelligence corporelle fine et la visuelle graphique. On les relie toutes les deux avec la nature créative et on a par exemple un artiste peintre. Un artiste peintre, c'est vraiment nature créative, intelligence corporelle fine et visuelle graphique. Je peux continuer, donc je n'ai pas parlé trop de l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à être en relation avec les autres, connecté, aller à la rencontre de l'autre, avoir un large cercle de connaissances, d'amis, se faire rencontrer les personnes les unes aux autres, etc. C'est vraiment le relationnel. Et l'intrapersonnel, donc qui dit la relation aux autres dit aussi la relation à soi. C'est tout ce qui est en lien avec l'intériorité, l'introspection, la psychologie, la connaissance de soi, le développement personnel, la philosophie, la spiritualité. C'est en fait être en lien avec soi et aussi plus grand que soi. D'accord, ok. Et au niveau des natures, alors ? Ah non, naturaliste, on n'a pas fait naturaliste. Oui, il y a naturaliste, naturaliste, tout simplement, le lien à la nature. Donc que ça soit le contact direct avec les animaux ou les végétaux, par exemple, en mettant les mains dans la terre, le contact physique, ou alors le contact plus intellectuel, la connaissance de la nature, la biologie, la géologie, etc. Donc tout ça, c'est l'intelligence naturaliste. Ok. Donc voilà, là on a les dix domaines de compétences, vraiment les intelligences. Et maintenant, en fait, le lien entre les intelligences et les natures, c'est que ce sont les natures qui mettent en mouvement nos intelligences. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a une forte intelligence musicale. S'il a une super nature créative, il va certainement souvent composer des nouveaux morceaux, des musiques, des chansons à texte peut-être, etc. Chansons à texte, il y a aussi l'intelligence linguistique, etc. Alors que s'il a une nature éducative, s'il a une nature éducative, il va adorer transmettre la musique, apprendre aux autres à jouer de la musique. Il sera certainement un prof de musique passionnant. Et encore, si jamais c'est plutôt une nature animatrice qu'il a, eh bien là, très certainement que, peut-être pas qu'il aura composé de la musique, peut-être pas qu'il aura appris aux autres à jouer de la musique, mais il sera certainement super sur scène, en fait. Et il va mettre le feu à la scène et capter l'attention quand il va jouer devant du monde avec l'intelligence musicale. Donc on voit bien qu'une même intelligence peut se mettre en mouvement, peut, oui, c'est ça, se mettre en action de façon différente en fonction de notre nature. Tu allais dire quelque chose par rapport à la musicale ? Non, mais ce que tu as dit, c'est ça. En général, quand je vais sur scène, je transmets bien les émotions, clairement. Donc c'est vraiment ça. Donc on confirmait la nature animatrice, et l'intelligence musicale t'en parlais tout à l'heure aussi. Donc c'est vraiment le lien entre les deux. Donc les natures, vraiment, c'est ce qu'il met en mouvement. Donc la nature animatrice, protectrice, pardon, c'est la tendance à protéger, préserver, règles, protocoles, éviter les dangers, anticiper les risques, corriger les erreurs. La nature éducative, c'est la tendance à être dans la transmission, dans l'assignement, dans la pédagogie, simplifier les concepts, illustrer en donnant des exemples pertinents, vraiment pouvoir amener l'autre à voir où l'autre se situe au niveau de sa compréhension de quelque chose et pouvoir l'amener à l'étape d'après. Les profs passionnants qu'on a pu avoir parfois dans la scolarité, en espérant en avoir eu le plus possible, c'était des enseignants qui avaient la nature éducative. Et un enseignant qui n'a pas la nature éducative, c'était super dur pour moi dans ma scolarité, je fais une petite parenthèse, quand je voyais un enseignant qui n'était pas du tout « right people, tu le voyais, il était épuisé, il passait son temps à faire la police » parce que forcément, comme il n'a pas la nature éducative, en fait, on l'écoute très peu, donc on passe notre temps à faire les cons, donc lui, il passe son temps à faire la police et c'est épuisant, ça doit être lessivant pour lui. Et je me souviens notamment d'une prof d'espagnol au lycée, mais à un moment donné, je me suis… Du coup, moi, j'ai beaucoup la nature éducative. Donc en fait, quand on a une intelligence ou une nature très développée, on peut facilement percevoir où l'autre se situe à ce niveau-là. Donc moi, avec ma nature éducative très développée, je vois très vite si quelqu'un a une nature développée aussi ou pas. Et du coup, j'avais presque envie d'aller voir cette prof pour lui dire « Mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer de métier là ? Parce qu'en fait, vous avez très certainement des talents à d'autres endroits que c'est que vous serez une traductrice super intéressante. » Mais là, en cours, ça ne marche pas. Bon, je ne l'ai pas fait, ça pouvait être un peu rude à dire ça comme ça. Mais ce n'était pas… Elle n'a rien demandé, quoi. Mais clairement, j'avais de la compassion pour elle, quoi. En même temps, je m'emmerdais royale dans ses cours. Bon, en plus, je n'avais pas une intelligence linguistique très élevée. Donc, je n'avais pas un intérêt prononcé pour ses cours. et en plus, elle n'avait pas la nature éducative. Donc, en plus, moi, j'étais en S. Du coup, c'était mon moment de sieste dans la journée pour être en forme pour les cours de maths ou de physique ou d'SVT, quoi. Voilà. Donc, éducative, c'était la petite parenthèse. organisatrice, la tendance à structurer, organiser, planifier, catégoriser, hiérarchiser, etc. C'est tout ce mindset d'être organisé aussi bien dans sa tête que dans son travail, que dans son espace de vie, etc. Fonctionner avec des checklists, savoir pouvoir déléguer les responsabilités, gérer des agendas, les plannings, organiser des événements, etc. Créative, on en a parlé. Avoir plein de nouvelles idées ou alors avoir de la créativité, de l'imaginaire dans tous les domaines artistiques, quels qu'ils soient. La danse, la musique, l'écriture, le dessin, la peinture. Guérisseuse, elle a tendance à pouvoir facilement être dans le soin pour l'autre, l'aider à guérir, l'aider à retrouver un équilibre, donner un soin à l'autre, avoir une bonne capacité d'écoute pour les personnes qui ne se sentent pas bien, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou psychique. C'est la nature guérisseuse. Animatrice, on en a parlé. Captiver l'attention, stimuler, raconter des histoires, etc. La nature serviable, c'est la tendance à aider les autres. Donc, avoir facilement, pouvoir facilement percevoir les besoins des autres et avoir un élan naturel pour y répondre. C'est vraiment, on le voit tout de suite. Si par exemple, on va au restaurant et que le serveur ou la serveuse fait ce métier-là comme boulot alimentaire, donc il n'a pas spécialement la nature serviable ou que cette personne fait ce métier-là parce qu'en fait, elle adore faire ça et qu'elle a une réelle nature serviable et qu'elle a un réel plaisir à prendre soin des clients qui viennent manger dans le restaurant, d'anticiper les besoins, etc. Et l'expérience qu'on a dans le restaurant, elle est toute autre, ça n'a rien à voir. Entrepreneurial, on en a parlé tout à l'heure, la tendance à entreprendre, créer ou générer de la valeur et la nature aventurière, c'est la tendance à se lancer des défis. C'est le goût du challenge, du risque, de l'adrénaline, de l'inconnu, que ce soit sur le plan physique, par exemple, en faisant du sport extrême, de l'alpinisme, du saut en parachute ou que ce soit sur le plan, plein d'autres plans, en fait, ça peut être sur le plan financier, mettre toutes ces économies dans un nouveau projet professionnel, c'est la nature aventurière. Sire, voyager sans rien préparer, nature aventurière. Et est-ce que l'intelligence multiple, la nature multiple, ça a aussi un rapport avec, j'ai vu un truc sur le caractère jaune, tu peux être jaune, bleu, vert, un truc comme ça. Le disque, ouais, jaune, bleu, vert ou rouge. Ouais, c'est un rapport ou il n'y a pas forcément de lien ? Non, c'est plutôt quelque chose en parallèle. On pourrait rejoindre, par exemple, effectivement, les personnes qui ont beaucoup de bleu ont très probablement une grosse nature organisatrice. Les personnes qui ont beaucoup de jaune ont très probablement une bonne nature animatrice. Protectrice, je dirais que c'est plutôt bleu aussi. Mais non, c'est vraiment, je ne comparerais pas tout parce que tout ne peut pas coller. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est, c'est une autre dimension, c'est en parallèle. Il y a plein d'autres approches de connaissance de soi. Donc, il y a le disque, l'énéagramme, le MBTI, il y en a vraiment beaucoup. Chaque, pour moi, chaque outil de connaissance de soi a son domaine d'application. Après, il y en a qui sont, à mon sens, plus ou moins pertinents comme outils pour leur domaine d'application. Mais par exemple, je ne vais pas utiliser le disque pour savoir dans quel métier me reconvertir. je vais utiliser, moi, j'utilise les intelligences et les natures multiples parce que, tu vois, l'application, elle est directe. Si j'ai une forte intelligence corporelle brute, une forte nature protectrice et une forte nature aventurière, par exemple, je vais très probablement être un super, par exemple, je peux exceller dans des métiers comme garde du corps, pompier ou dans l'armée ou la police, etc. Des métiers qui vont solliciter le corps, la protection, mais aussi beaucoup d'adrénaline. Voilà, on peut vraiment, chaque combinaison peut amener à différents métiers. Là, c'était juste un exemple. Qu'est-ce que je disais au départ ? Ah oui, il y a d'autres outils, par exemple, si c'est pour travailler en psychothérapie et aller guérir des blessures du passé, je ne vais pas utiliser les intelligences et les natures multiples. Ce n'est pas l'outil pour. Il y a des outils bien plus pertinents. Je pense notamment à l'énéagramme. L'énéagramme, je ne sais pas si tu connais, un outil complètement ouf et où là, ça peut venir vraiment être un travail thérapeutique super intéressant. Bon, en tout cas, moi, je pense que en tout cas, pour les thèmes dont je parle en général sur ma chaîne, je trouve que les natures et les intelligences multiples s'accordent vraiment bien parce que les gars, d'une manière générale, même moi, tu peux avoir tendance avant le syndrome de l'objet brillant et je pense que si jamais tu sais exactement dans quoi sont tes forces et tes faiblesses, du coup, tu peux choisir le bon business, tu peux déléguer, tu peux savoir qu'est-ce qu'il faut déléguer et ne pas essayer de te prendre la tête, à insister dessus, à te former sur un truc que de toute façon, c'est tes faiblesses, ça ne sert à rien. Consomme-toi sur tes forces pour être encore meilleur. Donc, je trouve que c'est un outil qui est important, je pense. Tu as super bien résumé vraiment les mises en application et le potentiel et les bénéfices qu'on peut en avoir quand on est entrepreneur ou qu'on veut se reconvertir ou qu'on monte un nouveau projet professionnel. C'est exactement ça. Tu as nommé vraiment tous les bénéfices qu'il peut y avoir sachant que la philosophie de cette approche, c'est en fait de faire des activités qui, au lieu de nous coûter de l'énergie, au lieu d'être source de stress ou de nous créer des tensions, vont nous donner de l'énergie, vont nous donner de la joie et que plutôt que de finir la journée épuisée par tout ce qu'on a fait, de finir la journée nourrie par tout ce qu'on a fait. C'est vraiment ce changement-là de paradigme qui est proposé avec cette approche. Oui, et quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat, par exemple, ce n'est certainement pas pour retomber dans les mêmes travers ou les mêmes risques de burn-out qu'on avait en tant que salarié. C'est justement pour créer un projet professionnel qui nous correspond. Évidemment, il y a le revenu et avoir un modèle économique qui fonctionne pour pouvoir en vivre, mais aussi de faire un truc qui nous fait kiffer. Donc, c'est vraiment ça l'idée de l'approche. Énorme, énorme, énorme. Merci pour le partage, Sacha. Je pense que ceux qui sont encore là, ils ont apprécié. Moi, j'ai vraiment apprécié, c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs, les gars, je mettrai un lien en description, vous connaissez, je mettrai des liens si vous êtes intéressé. Parce que tu as une formation et un coaching, c'est ça ? C'est ça, je fais des accompagnements en individuel, donc des formats de bilan de compétences qui notamment sont maintenant financés par le CPF. Pour moi, c'est énorme parce que c'est une approche pour moi du nouveau monde, du monde de demain qui est financé par le système d'aujourd'hui. Quand j'ai réussi à obtenir ce financement, c'était vraiment une sacrée nouvelle. Et je propose ici une formation pour devenir, donc aujourd'hui, je suis un des formateurs francophones, j'ai continué à travailler avec Steven Rudolph, je me suis formé au fur et à mesure des années. Et donc, je suis un des formateurs francophones et donc, je forme les personnes qui sont déjà dans le coaching, dans l'accompagnement ou dans le conseil des consultants, etc., qui font de l'accompagnement. je les forme à cet outil pour qu'ils puissent acquérir cette approche et accompagner leurs clients avec cette approche, notamment en leur faisant passer le MN test, etc. Donc, je forme ce qu'on appelle les praticiens nature multiple certifiés. C'est mon deuxième cœur de métier. Ok. Ok. Donc, du coup, un lien, donc il y aura un lien pour les personnes qui veulent savoir un petit peu quelle sont leurs intelligences multiples dont tu peux les accompagner de manière personnelle et puis pour ceux qui veulent le praticien certifié. Ok. les gars, je mettrai ça en lien, c'est intéressé, aller faire un tour. Ok, non, moi, ça me donne des idées, là, parce que je me disais au début, l'animation, j'y pensais. En plus, des fois, certains commentaires disent, ouais, ce serait bien que tu fasses un one-man-shot, un one-man-show, tout ça. Mais j'ai la flemme, tu vois, je vais peut-être le faire parce que si je suis fort dedans, sans forcer, pourquoi pas. Dites-moi, en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse un one-man-show en mode, on parle de business et en même temps, one-man-show. Enfin, quand je dis one-man-show, les gars, en fait, je vais juste parler, je vais rester normal, moi-même, je ne vais pas préparer des blagues en avance. Excellent. Ok, super, Sacha, est-ce que tu voulais rajouter un truc avant que je conclue la vidéo ? Pour moi, c'est tout bon. Un grand merci pour l'invitation, c'était un kiff, vraiment, et pour l'échange et aussi de te rencontrer. Du coup, pour moi, c'était l'occasion d'échanger avec toi, de te rencontrer aussi et de découvrir en direct, en plongeant dedans aussi l'univers que tu proposes à travers tes vidéos et ce que tu veux transmettre. Donc, merci. Écoute, moi aussi, c'était un plaisir partagé. C'est bien et puis ça change un petit peu de sujet dont j'aborde généralement et qui sont tout autant importants en plus, qui est tout autant important. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo un j'aime pas parce que là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas. Et sinon, les gars, vous êtes libres de pouvoir accéder à tous les liens qui sont juste en dessous. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je sais ton corps.